Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière une recherche Google ou encore le clic sur un lien d'un site web ? Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vulgariser le protocole qui se cache derrière tout le fonctionnement du web, le protocole HTTP. Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va donc parler du protocole HTTP comme vous l'avez compris en introduction. C'est vrai que de base je devais faire une vidéo sur le HTTP Request Muggling qui est une vulnérabilité liée forcément au protocole HTTP mais en fait j'ai commencé à écrire la vidéo et je me suis rendu compte que si je parlais du protocole HTTP plus du Request Muggling, j'allais avoir une vidéo de 40 minutes. Donc j'ai décidé de séparer la vidéo en deux parties. Premièrement une explication et une vulgarisation du protocole HTTP et enfin dans une deuxième vidéo on parlera du Request Muggling, la vulnérabilité en tant que telle. Donc du coup vulgarisation de HTTP, let's go ! Hop petite coupure, c'est le front de saut du montage. Désolé pour les reflets bleus durant la vidéo, c'est assez insupportable. Et petite précision, je n'aborderai pas les vulnérabilités liées au protocole HTTP parce qu'il y en a beaucoup et je pense que chacune mérite une vidéo à part entière. Donc les citer sans les expliquer, ce n'est pas super malin et pas très utile même si je crois que je le fais une fois dans la vidéo. Mais voilà, j'en ai pris conscience par la suite. Bref, en tous les cas, bonne vidéo ! HTTP c'est l'acronyme de Hyper Text Transfer Protocol. C'est un protocole de communication utilisé pour l'échange de données web. Alors si vous avez déjà vu la vidéo sur le XS, vous avez déjà une connaissance de comment fonctionne le web. Maintenant, on va voir vraiment comment fonctionne le protocole qui permet à un client et à un serveur de parler. Et justement, en parlant de client-serveur, c'est la première partie. Donc, HTTP fonctionne en tant que client-serveur. Petite analogie pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Imaginons que dans un restaurant, vous êtes le client et vous envoyez une demande au serveur du restaurant. Donc le client, c'est votre navigateur web et le serveur du restaurant, c'est le serveur web. Pour un plat particulier, le plat particulier, c'est la ressource web que l'on va demander. En utilisant, bien sûr, le menu du restaurant. Et donc, le menu du restaurant, c'est la page web sur laquelle vous êtes actuellement. Vous allez donc cliquer sur un bouton, par exemple, cliquer sur contact. Vous allez donc choisir contact.html sur le menu. Vous allez donc demander au serveur de vous servir contact.html. Et le serveur va vous renvoyer contact.html. C'est aussi simple que ça. Tout comme le client, bien sûr, peut faire plusieurs demandes de différents plats, on peut demander plusieurs choses. Le navigateur peut aussi faire la demande de différentes ressources, comme des images. Parce que des fois, sur des sites, il y a plusieurs images qui vont être chargées sans que vous, vous ayez à faire la demande de ces images une par une, des pages web ou encore des vidéos. Le serveur va donc répondre à chaque demande avec la réponse appropriée, tout comme le ferait un serveur de restaurant en apportant le bon plat à la bonne personne. De plus, tout comme un restaurant peut avoir différentes tables pour différents clients, un serveur web peut aussi gérer plusieurs demandes de différents clients en même temps et en servant plusieurs ressources à chaque client. Donc voilà, j'espère que grâce à cette analogie, vous avez compris le principe client-serveur. Maintenant, on va parler du stateless. Alors peut-être que vous avez déjà entendu le terme stateless sans forcément comprendre sa signification en rapport avec HTTP. Donc le fait que HTTP soit stateless, à l'inverse bien sûr de stateful, signifie en fait que chaque requête HTTP est indépendante l'une de l'autre et que le serveur ne garde pas en mémoire l'état ou l'historique des demandes précédentes. Bien sûr, petite analogie encore une fois pour mieux comprendre tout ça. Prenons l'exemple d'une application de réservation de vol. Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche pour trouver des vols disponibles, le serveur renvoie une liste de résultats correspondant aux critères de recherche de l'utilisateur. Forcément, donc en fonction de la ville de départ, de la ville d'arrivée, du jour de départ, etc. Si l'utilisateur effectue une nouvelle recherche pour un autre vol, le serveur ne se souvient pas des résultats de la recherche précédente. Et donc c'est en ça que le protocole HTTP est stateless. Parce qu'en fait, chaque demande est indépendante et ne conserve pas d'informations sur les demandes précédentes. Ce qui permet une meilleure évolutivité et une meilleure optimisation des ressources du serveur. Vous imaginez bien. Néanmoins, et je pense que dans votre tête, vous vous dites mais c'est bizarre parce que quand je vais sur Amazon et que j'ajoute à mon panier, que je ferme mon navigateur et que je le rouvre, il y a encore mon panier qui est sauvegardé. Et bien c'est tout à fait logique puisqu'en fait, de nombreuses applications web fournissent un état. Vu que le protocole HTTP est stateless, on va forcer un état au travers des cookies et de la gestion de session pour qu'on se souvienne des articles que vous avez mis dans le panier il y a, je ne sais pas, un jour. Et que quand vous rouvrez votre PC, il y a encore le panier qui est sauvegardé. Un autre point que je voulais aborder, c'est la différence entre URL et URI. En fait, en écrivant la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler parce que moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. En tout cas, au moment d'écrire la vidéo, je n'étais pas sûr de la différence. Et donc, je me suis dit, si moi, je ne sais pas la différence, peut-être que vous aussi, vous ne la savez pas. Donc, je me dis, pourquoi pas vous l'apprendre. Donc, let's go. Il faut comprendre que les URI et les URL sont toutes les deux des identificateurs pour localiser des ressources web. Premièrement, une URL, qu'est-ce que c'est ? Une URL, c'est une uniforme ressource locator. C'est une adresse web qui identifie la localisation d'une ressource spécifique sur Internet, telle qu'une page web ou encore une image ou un fichier téléchargeable. Donc, elle va comprendre quoi ? Elle va comprendre premièrement le protocole utilisé. Ça peut être du HTTP, du HTTPS, du FTP, etc. Le chemin d'accès au fichier ainsi que le nom de domaine et les paramètres de la requête. Promons par exemple la requête à l'écran. On a HTTPS 2.1 slash slash. Donc, ça, c'est le protocole qui va être utilisé. www.google.com, ça, c'est le nom de domaine qui va être utilisé pour accéder à la ressource. Et enfin, slash search, ça, c'est le chemin d'accès au fichier. Et enfin, le paramètre, donc, QEqualChat, c'est le paramètre de query. Puisque là, on va faire une recherche Google en tapant chat dans la barre de recherche. Et donc, ça, c'est une URL. Enfin, on va parler des URI, puisqu'il y a une petite différence entre les URL et les URI. URI, c'est pour Uniform Resource Identifier. C'est un identificateur générique pour une ressource sur Internet. Donc, elle peut être utilisée pour identifier une ressource de différentes manières, y compris en utilisant une URL. La différence avec une URL, c'est qu'en fait, une URI peut aussi identifier une ressource en utilisant un nom ou une adresse unique. Même si la ressource n'est pas accessible en ligne. À l'inverse, l'URL, il faut forcément que la ressource soit accessible en ligne. Par exemple, le nom d'un livre peut être comptabilisé comme une URI, alors qu'une URL, bah non, parce que si le livre n'est pas disponible en ligne, ça ne peut pas être une URL. Donc, en résumé, toutes les URL sont des URI, mais la réciproque n'est pas vraie, puisque les URI peuvent définir un bon nombre de choses, alors que les URL, ça définit seulement des ressources qui sont disponibles sur le web. Petite différence entre les deux, et je pense que c'est toujours sympa de le savoir. Maintenant, est-ce qu'un petit point sur le modèle OZI, ça vous chauffe ? En vrai, on ne dit jamais non à un petit point sur le modèle OZI. On appelle OZI pour Open System Interconnection. C'est le modèle de référence sur lequel s'appuie la communication entre ordinateurs, parce que vous imaginez bien que si on n'avait pas un modèle de référence pour savoir comment communiquent les ordinateurs, ça aurait été un peu le DAOA. Je ne vais pas revenir sur les sept couches qui composent le modèle OZI. Néanmoins, il faut savoir que le protocole HTP se secoue sur la dernière couche, la septième couche, la couche application. Alors, 99,9% du temps, le protocole HTP, il va utiliser le protocole TCPIP, TCPIP qui est sur la couche de transport, pour communiquer, à l'inverse de l'UDP. Je n'ai pas rentré dans les détails du protocole TCP, parce que ça pourrait être très très long dans cette vidéo, mais pour faire simple, TCP, il va définir comment la donnée est formatée, comment la donnée est envoyée, d'un point A à un point B. Mais en fait, vu que HTP est au-dessus de la couche de transport, il n'a aucune conscience du protocole de transport qui est utilisé. Il ne se soucie absolument pas de tout ça. Pour HTP, la seule chose qui est importante, c'est, je vous laisse une ressource, le serveur me renvoie une réponse. C'est tout. Et ensuite, c'est les protocoles en dessous, et donc le protocole de transport, qui va se charger d'envoyer ces données au serveur et de les recevoir pour que HTP puisse être servi. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des principes, c'était un petit peu long, On va passer en revue comment est composée une requête HTTP, afin de mieux la comprendre, et on va directement commencer par le verbe HTTP. Alors le verbe HTTP, c'est très simple. On appelle aussi ça méthode HTTP. Elles sont utilisées pour indiquer une action à effectuer sur une ressource lors d'une requête HTTP. C'est juste, en fait, comme Jacques Adi a dit, le Jacques Adi a dit, je veux cette ressource, ok. Jacques Adi a dit, je poste cette ressource, ok. Et donc, en fait, on exige quelque chose au serveur web, on lui indique une action que l'on souhaite, puisque c'est du client serveur. Premièrement, le premier verbe, c'est le verbe get, c'est le verbe le plus courant. Il est utilisé pour récupérer une ressource sur un serveur distant. Par exemple, lorsqu'on accède à une page web comme Toto.fr, eh bien, le navigateur va envoyer une requête HTTP en get, pour récupérer la ressource index.html. Ensuite, on a un deuxième verbe, c'est le verbe post. Ce verbe est utilisé pour envoyer des données au serveur dans le but de créer une nouvelle ressource. Donc, on va imaginer que sur Toto.fr, il y a un formulaire pour ajouter un post sur un blog. Donc, vous allez remplir votre formulaire avec, je ne sais pas, un titre, un commentaire, etc., comme sur un forum. Et en cliquant sur poster, alors là, votre navigateur va envoyer une requête post pour qu'en fait, le serveur ait l'information de stocker en base de données les informations qui sont dans la requête post. Et donc, lorsque vous allez rafraîchir, donc faire une requête get sur l'ensemble de la page, vous allez avoir votre commentaire qui va être affiché, puisqu'il aura été posté auparavant. Alors, bien sûr, vous vous imaginez un petit peu, mais lorsqu'on peut envoyer des données à un serveur, c'est là qu'on peut avoir potentiellement des vulnérabilités. Et c'est vrai qu'en Pentest Web, on va souvent regarder les requêtes post d'un œil méticuleux, parce qu'en fait, on a potentiellement un vecteur d'attaque qui peut être très intéressant. En parlant d'envoyer des données, on va aussi avoir le verbe put. Alors, à l'inverse de post, put est un petit peu différent. Ce verbe, il est utilisé pour mettre à jour une ressource qui est déjà existante. Donc, typiquement, si jamais sur Toto.fr, on a le moyen de pouvoir se connecter à son compte et que l'on veut changer, je ne sais pas, son nom, prénom et aussi sa faute de profil, eh bien, en cliquant sur sauvegarder, on va envoyer une requête put au serveur, puisqu'on va juste mettre à jour la ressource qui existe déjà. Post, on va créer la ressource. Put, on va juste mettre à jour la ressource. Et enfin, on a le verbe delete. Il est assez explicite. Ça va juste permettre de supprimer une ressource du serveur. Par exemple, si on supprime son compte sur Toto.fr, alors le navigateur va envoyer une requête HTTP avec le verbe delete. Alors, ces verbes HTTP sont les principaux, mais d'autres existent. On va rapidement les passer en revue, parce que ça ne mange jamais de pain. Premièrement, on a le verbe add, qui est similaire au verbe get, mais le serveur ne renvoie que les entêtes de la réponse, sans le core, ce qui est vraiment important. Donc, ce verbe, il est souvent utilisé pour vérifier si une ressource a été modifiée depuis la dernière requête. On a ensuite le verbe option, qui est utilisé pour obtenir les informations de communication disponibles sur une ressource. Donc, typiquement, lorsqu'on fait option sur un serveur web, on va souvent avoir en réponse, en fait, tous les verbes qui peuvent être utilisés par le serveur web. Donc, on va avoir, typiquement, on peut utiliser get, on peut utiliser option, on peut utiliser post, etc. On a aussi le verbe patch, qui est utilisé pour effectuer une mise à jour partielle d'une ressource, au lieu de remplacer, comme put, entièrement la ressource. C'est la petite différence avec put et patch. Le serveur met seulement à jour la partie qui a été spécifiée dans la demande. On a aussi le verbe connect, qui est utilisé pour établir une connexion tunnelée. Donc, je pense que vous savez qu'il y a peu de sites qui fonctionnent seulement en HTTP, mais il y a le HTTPS qui est utilisé partout sur le web. Et donc, le verbe connect va être utilisé pour effectuer une connexion tunnelée en SSL pour passer en HTTP. Enfin, on a le verbe trace, qui est utilisé pour récupérer une boucle de rappel de la requête. En vrai, c'est souvent utilisé pour du debug. Et si on le trouve sur un serveur web en public, ça peut souvent impliquer une vulnérabilité, comme le cross-site tracing. Donc, ce n'est pas ouf d'avoir ce genre de verbe HTTP. Ensuite, dans la requête HTTP, on a donc vu le verbe. La deuxième partie, c'est qu'on va donc indiquer dans la requête la ressource que l'on souhaite. Rien de plus simple, comme vous pouvez le voir. Une fois que la ressource a été spécifiée, on va indiquer au serveur la version HTTP sur laquelle on souhaite échanger. Aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, on va utiliser la version HTTP 1.1, qui est la plus présente sur le web. Mais on a aussi la version HTTP 2, que l'on voit de plus en plus. Je vais revenir un petit peu sur l'historique des versions HTTP, parce que ça peut être toujours intéressant. Ça pourrait être clairement un sujet de vidéo entière, parce qu'il y a énormément de choses. Mais globalement, retenez qu'en version 0.9, chaque requête ouvrait une connexion TCP IP, donc sur la couche transport du modèle OZI. Donc, ce n'était pas vraiment très optique. En plus, on avait seulement le verbe de la ressource qui était présent. On n'avait pas d'entête de header. Ensuite, on a la version HTTP 1.0, qui apporte les headers ou les entêtes. Donc, on va voir, comme je vous l'ai dit, par la suite. C'est vraiment une grosse mise à jour, parce que les headers, c'est vraiment gros chose sur HTTP. Et c'était vraiment une version qui était assez intéressante. Ensuite, on a la version 1.1, qui apporte le pipelining. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le pipelining ? C'est un principe simple, qui permet d'envoyer plusieurs requêtes avant d'avoir reçu une réponse. Donc, c'est plutôt intéressant, parce que ça permet vraiment d'optimiser le temps de requête-réponse. Le server 1 n'est plus obligé de répondre à la personne A, pour que la personne B fasse une requête. Donc, c'est vraiment sympa. Et enfin, on a la version HTTP 2, qui apporte l'encodage en binaire, plutôt qu'en texte. Parce que je vous le rappelle, pour l'instant, HTTP, c'est un protocole en texte. Donc là, en version 2, on passe en binaire. Et on a aussi la multiplexité du protocole, qui permet de gérer plusieurs requêtes-réponse sur une même connexion TCP-IP. Alors, en version 1.1, on pouvait le faire avec le header Keep Alive, mais là, du coup, c'est natif. Donc, voilà, en gros, pour les versions HTTP. Maintenant, on va passer aux headers, donc aux en-têtes. C'est vraiment la partie la plus intéressante. Alors, du coup, les headers HTTP ou en-têtes HTTP en français, ce sont des informations supplémentaires envoyées avec une requête ou une réponse HTTP. Ces en-têtes, ils vont contenir des informations telles que le type de contenu, l'encodage, la langue, le navigateur utilisé, et d'autres informations pertinentes pour le traitement de la requête ou de la réponse. Donc, ça va permettre, en fait, de préciser ce que l'on souhaite et de pouvoir aussi avoir une requête un peu plus sécurisée. On a, par exemple, le header ContentType qui va indiquer, en fait, le type de contenu envoyé ou reçu, comme du texte, une image ou une vidéo. Et du coup, on peut toujours sécuriser un peu mieux avec le ContentType. Je vous l'avais dit sur la vidéo XSS avec des headers comme XContentTypeOption, je crois, ou ContentTypePolicy. Je pense que je fucked up un peu le... Je vous le remettrai à l'écran parce que j'ai plus trop ça en tête. On a aussi, par exemple, le header UserAdjoint qui va dépendre, en fait, de navigateur ou de l'application qui va être utilisée pour naviguer sur le web, pour faire des requêtes au serveur web. Donc, typiquement, si on utilise Firefox, on aura l'indication du UserAdjoint de Firefox. Pour Chrome, pareil. On a aussi des headers qui vont être assez intéressants pour le RequestMuggling. C'est les headers qui vont définir la taille de la requête, donc TransferEncoding et ContentLens. Alors, j'en parlerai, bien sûr, dans une vidéo sur le sujet et, bien sûr, sur le RequestMuggling, mais c'est vraiment la base pour, justement, utiliser le HTTP RequestMuggling. On a aussi, par exemple, le header AcceptLanguages qui indique la langue préférée du client pour la réponse. Donc, voilà, les headers HTTP sont vraiment importants parce qu'en fait, ils permettent au serveur et au client de communiquer de manière plus détaillée sur les informations qui sont envoyées ou attendues. Cela permet, en fait, une meilleure gestion des requêtes et des réponses, une meilleure compréhension des besoins du client et une meilleure sécurité en spécifiant certaines restrictions ou autorisations, comme je vous l'ai dit dans les exemples. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce que composait une requête, on va directement passer à la réponse. Une fois votre requête envoyée, plusieurs réponses sont possibles. Ces réponses contiennent un code et on appelle ça un code de réponse HTTP. Donc, c'est un code qui contient trois chiffres envoyés par un serveur HTTP en réponse pour indiquer le résultat d'une requête effectuée par un client. Donc, il y a cinq catégories de codes de réponse HTTP différents. 1 XX, donc 100, etc. 2 XX, 3 XX, 4 XX et 5 XX. On va voir chaque code de réponse avec un petit exemple comme d'habitude. Premièrement, le code de réponse HTTP de la série 1 XX sont des réponses d'information et sont utilisées pour indiquer que le serveur a reçu la requête du client et qu'il continue à traiter la requête. Par exemple, 101, switching protocol, ça indique que le serveur a accepté la proposition de changement de protocole envoyée par le client. On a ensuite une des plus connues, le code de réponse HTTP commençant par 2 XX qui indique que la requête a été traitée avec succès. Donc, c'est ce que vous avez le plus en code de retour sur vos navigateurs web parce que c'est quand tout se passe bien. Typiquement, HTTP 200, c'est quand la requête a été traitée avec succès et que la réponse contient les informations qui sont demandées. On a aussi le code de réponse 3 XX qui indique une redirection. Par exemple, si vous avez un code de réponse 301, ça veut dire que la ressource demandée a été déplacée de façon permanente vers une nouvelle adresse et que le client doit mettre à jour son URL et pas URI, attention. On a enfin le code de réponse HTTP commençant par 4 XX qui indique une erreur causée par le client. Par exemple, le code de réponse très connu 404 qui indique que la ressource demandée n'a pas été trouvée par le serveur. Et enfin, on a les codes de réponse commençant par 5 XX qui indiquent une erreur causée par le serveur. Par exemple, le code de réponse 500 qu'on voit des fois sur les sites web, ça signifie qu'une erreur s'est produite du côté serveur lors du traitement de leur requête. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vulgarisation du protocole HTTP. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici peu de temps, je pense que je vais sortir la vidéo sur le request muggling parce que je pense que certaines personnes l'attendent avec impatience. Merci beaucoup pour tous vos retours. Je ne m'attendais pas à avoir autant de succès pour une première vidéo sur l'XSS et je compte continuer comme ça. Merci à tous pour votre soutien. Stéphane So, à la prochaine. Ciao, ciao.